Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi, jeudi 8 octobre 2020, 7h49 du Québec, la situation s'améliore mais vraiment pas de nulle part, en Europe on applique de nouvelles normes, de nouvelles contraintes, de plus en plus répandues dans presque tous les pays, en Allemagne on a vu une augmentation des cas, plus de 4000 hier, en France je ne sais même plus combien, c'est tellement c'était épeurant, un petit peu partout, donc on applique des nouvelles restrictions, en Allemagne les restaurants et les bars doivent fermer à 11h je pense, en France dépendamment de la région où vous êtes il y a des interdictions d'ouvrir et d'autres, les bars sont fermés presque partout, mais au niveau des restaurants dépendamment de la zone où vous êtes ça peut rester ouvert mais avec des contraintes vraiment exigeantes. Au Québec, les gens qui sont dans les zones appelées rouges n'ont aucune possibilité d'aller manger en salle à manger ni à partir d'aujourd'hui d'aller dans les gyms ou pratiquer des sports, quels qu'ils soient. Donc ça se confirme, on est dans une deuxième vague de plus intense, les hospitalisations augmentent, les cas augmentent partout par milliers dans chaque pays, par dizaines de milliers pour certains pays, et les hospitalisations aussi. Maintenant, ça nous amène à la campagne électorale américaine, on a eu le débat hier du vice-président et de la candidate, vice-présidente Kamala Harris, qui s'est déroulé, il y a un seul débat pour les vice-présidents, les candidats vice-présidents. C'est un débat qui a plus ou moins d'importance, jamais un débat de vice-président a influencé quelque élection que ce soit, mais c'était intéressant de pouvoir finalement écouter un peu plus les propositions des deux camps, parce que lors du premier débat, naturellement, il y a eu tellement de cacophonie causée par Donald Trump qu'on n'a absolument rien appris, sauf qu'on avait affaire à deux vieux séniles. Mais ceci étant dit, je reviendrai un peu sur les faits saillants de ce débat entre les candidats vice-présidents, mais ce qui est important de retenir, ce matin, ça vient de tomber à à peine 17 minutes, la Commission nationale des débats, celle qui gère les débats présidentiels, vient d'annoncer que le deuxième débat entre Joe Biden et le président Donald Trump aura bien lieu, mais ce sera un débat virtuel, parce que, naturellement, Donald Trump a été testé positif, a été hospitalisé, est malade, et généralement, on a besoin d'entre 10 et 14 jours d'isolation, et c'était impossible de tenir un débat physique. Donc le débat sera virtuel, j'imagine que ce sera plus facile pour le modérateur de couper la parole à celui qui veut interrompre l'autre aussi. Le deuxième débat présidentiel entre Trump et Biden, le 15 octobre, sera virtuel. Le deuxième débat présidentiel entre le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden s'attiendra virtuellement. La Commission sur les débats présidentiels a déclaré que le passage à un hôtel de ville éloignée était nécessaire afin de protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées. Trump a été testé positif au coronavirus jeudi dernier, et a passé les trois jours suivants dans un hôpital militaire à recevoir un traitement. Le deuxième débat présidentiel entre Trump et Biden, prévu pour le 15 octobre, se tiendra virtuellement à annoncer jeudi, aujourd'hui, il y a quelques secondes. La Commission bipartite sur les débats présidentiels invoquant la nécessité de protéger la santé et la sécurité de tous les partis impliqués, la Commission a déclaré dans un communiqué que le deuxième débat présidentiel prendra la forme d'une réunion municipale à laquelle les candidats participeront depuis des lieux éloignés et séparés. Le lieu du débat sera à Miami, en Floride, et le modérateur Steve Scully de C-SPAN resteront inchangés, a-t-on déclaré. L'annonce est intervenue six jours après que Trump est annoncé tôt vendredi dernier, qu'on a annoncé que Trump, vendredi dernier, lui et la première dame avaient été testés positifs pour le coronavirus. Le président a ensuite été transféré au centre militaire médical national, Walter Reed, où il a passé les trois jours suivants à recevoir un traitement agressif de thérapie sous les soins d'une équipe de médecins. Donc, le deuxième débat sera virtuel. J'imagine qu'on pourra contrôler les interventions des deux belligérants un petit peu plus. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. On va revenir naturellement sur cette pandémie qui n'en finit pas de finir. Sous-titrage Société Radio-Canada